Marie a 30 ans, elle est d'origine portugaise et depuis plusieurs jours, son comportement inquiète ses proches. Elle ne mange pas, elle ne dure pas, elle est achetée, elle n'arrive pas à se concentrer, elle a des hallucinations, elle n'arrive pas à se concentrer sur un sujet, elle commence à chanter, de dire n'importe quoi. Sans attendre, l'infirmier Nicolas décide de recevoir la jeune femme en entretien. Il doit faire un premier bilan de sa situation avant qu'elle soit examinée par un médecin, c'est la procédure. A 47 ans, Nicolas travaille depuis 4 ans dans ce service, c'est l'infirmier le plus expérimenté de l'équipe. Mais aujourd'hui, Marie ne va pas lui faciliter la tâche. Elle semble incapable de tenir une conversation cohérente. Apparemment, votre copain, il vous a emmené ici parce qu'il était inquiet. Inquiète, inquiète. Voilà. Ah, mon copain, il était inquiète. Pourquoi ? Parce qu'il pense que je suis faune. Qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Vous dormez mal, par exemple ? Le sommeil. Laisse-moi, laisse-moi prendre mon temps, c'est-à-dire. Les gens pensent que le problème, c'est ici. Ici, mais c'est pas ici. C'est où, alors ? Je sais pas. J'ai pas toutes les réponses. Vous avez pas toutes les réponses ? Ce n'est pas la première fois que Marie se retrouve aux urgences psychiatriques. La jeune femme est traitée depuis 6 mois pour un trouble bipolaire. Une maladie qui provoque un dérèglement de l'humeur, avec des phases d'excitation intenses et des moments de dépression. Ce matin, Marie est très perturbée. Elle simule des pertes d'équilibre pour attirer l'attention. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est des bêtises. A l'écart, Nicolas prépare un brancard. Il s'attend au pire. On a une dame qui est plutôt agitée, qui est plutôt délirante, et qui on a du mal à faire un entretien, et qui ne tempère pas avec les soins, donc on va certainement être obligé de la contentionner. Probablement, ce qu'elle refuse les soins. La contention est un acte médical pratiqué sur les malades très agités. Le but est de les immobiliser pour prodiguer des soins, et éviter qu'ils ne se blessent. Devant la salle d'attente, Marie semble aller de plus en plus mal. Bonjour, je suis claire, c'est bon qu'il vaut voir madame. Le docteur Méhanna est l'un des psychiatres du service. Mais le médecin ne va pas avoir le temps de recevoir sa patiente. Un autre événement va perturber le déroulement de l'entretien. Attirée par notre caméra, cette patiente s'est introduite dans le bureau du psychiatre. La jeune femme a été amenée par les policiers. Elle a été arrêtée pour recel de vol. Elle souffre aussi de troubles bipolaires. Dans le couloir, les soignants tentent d'éloigner les deux patientes. Mais très vite entre elles, le contact devient électrique. Allez, c'est bon, on remplit. Pour éviter une escalade de la violence, Nicolas et le docteur Méhanna décident d'immobiliser Marie dans la chambre de contention. Par sécurité, plusieurs infirmiers sont appelés en renfort. On va vous installer sur un brocard ici, pour vous reposer un petit peu. Et vous allez vous mettre en pyjama. Oui, 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 c'est ça. Autour de la patiente en plein délire, 8 infirmiers et un médecin pour maintenir ses bras et ses jambes et éviter une blessure. Encerclée, la jeune femme pousse des cris de désespoir. Pour la calmer, les infirmiers n'ont qu'une seule solution, lui injecter un puissant calmant. avec ce médicament, la patiente devrait dormir plusieurs heures. pour nicolas et les autres soignants c'est un moment éprouvant la contention est un acte toujours compliqué à réaliser bon c'est pas non plus tous les jours quand on a des jours plus sympa aussi puis bon on apporte toujours de l'aide aux gens même si cette dame on a l'impression que c'est difficile pour elle mine de rien tout ce qu'on fait c'est pour elle c'est pour lui apporter